Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel, pour le 23ème épisode de la série sur l'éveil spirituel et la sortie de la matrice de la perception existentielle, la matrice de notre propre création. En fait, c'est parfaitement logique que ton égo soit fondamentalement incapable d'accéder à des réalisations de l'absolu, c'est-à-dire à sortir ta conscience de la matrice de la perception existentielle. Et c'est aussi parfaitement logique que ton égo ne soit pas intéressé par la spiritualité non-dualiste, étant donné que la spiritualité non-dualiste pousse la conscience vers les réalisations de l'absolu. Pourquoi c'est logique ? Parce que ça le détruirait ton égo, tout simplement. D'un point de vue de l'égo, la spiritualité non-dualiste, et surtout l'éveil spirituel, c'est l'équivalent du suicide, puisque l'égo fait lui-même partie de la matrice, il fait lui-même partie du rêve relatif. En fait, il faut bien comprendre que notre égo serait complètement pourri s'il était intéressé par la spiritualité non-dualiste, et qu'il nous permettait de facilement sortir du rêve de la perception existentielle, et de percevoir la réalité au-delà du masque onirique. C'est justement son rôle de nous faire rester dans la matrice relative de la perception existentielle. Pourquoi ? Mais parce que c'est ça qui assure notre survie individuelle. Encore une fois, pourquoi j'appelle notre perception normale la perception existentielle ? C'est parce que tout dans notre perception normale est au service du déroulement de notre existence individuelle. Tout est parfaitement designé et codifié pour. Ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on valorise, ce qu'on ne valorise pas, etc. Autrement dit, notre perception n'est normale que pour nous, parce que dans l'absolu, elle est fondamentalement humaine. Imaginez qu'au lieu d'avoir naturellement peur du vide, on ressente de l'attraction pour le vide. Ben, on se serait dans le vide et on mourrait. Mais bien sûr, c'est l'inverse, on a plein de sensations négatives qui nous empêchent de le faire. Et ça marche plutôt bien. Et donc, c'est un peu pareil pour la veille spirituelle. La plupart des personnes normales ne sont pas du tout attirées par les pratiques spirituelles telles que la méditation, le yoga et la contemplation. Et attention, quand je parle de méditation et de yoga, je parle des versions pures, qui sont faites dans l'intention d'atteindre l'union avec le tout. Je ne parle pas des versions occidentales édulcorées, qui sont beaucoup plus superficielles et qui n'ont pas toutes les dimensions spirituelles. Bref. Et donc, la plupart des personnes normales ne sont pas du tout attirées par ces pratiques spirituelles-là. Au contraire, ça les ennuie profondément, elles en restent éloignées. Et c'est logique parce que l'aboutissement des pratiques spirituelles, à savoir l'éveil spirituel, c'est l'équivalent psychique du vide physique. D'ailleurs, dans la spiritualité non-dualiste, on parle beaucoup du vide avec un grand V pour parler de l'absolu. Donc, l'éveil spirituel, c'est une forme de suicide. Un suicide au niveau égoïque. Un suicide de notre identification limitée. Je veux dire, si l'éveil spirituel était radical, complet et permanent, on n'aurait plus du tout d'égo. On vivrait complètement dans l'absolu. Ce qui veut dire qu'on ne ferait plus de différence entre quoi que ce soit. Tout sera identique et il n'y aurait aucune séparation. Et très rapidement, on mourrait en tant qu'individu parce qu'on n'aura aucune raison particulière de se préserver en tant qu'individu. L'égo est ce qui maintient toute la structure de l'existence telle qu'on la conçoit par défaut. Mais, heureusement, personne ne fait vraiment disparaître son égo. Quand on a une profonde expérience spirituelle de non-dualité, en fait, c'est comme si on sautait dans ce vide, mais avec un élastique. Pendant un certain temps, on est dans le vide complet, certes, mais tôt ou tard, on revient dans la matrice relative. En ce qui me concerne, je pense que personne sur Terre n'est à 100% sorti de la matrice relative. Les personnes qui disent qu'ils ont complètement fait disparaître leur égo, qu'ils sont complètement éveillés, qu'ils ne s'identifient plus du tout à quelque chose de limité, c'est des conneries. Ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'implique l'égo. Tu serais plus qu'handicapé sans égo. Ce serait une condition extrêmement pathologique. L'égo, ce n'est pas fondamentalement mauvais du tout. Surtout s'il est contrebalancé. La plupart des personnes qui ont des expériences profondes de non-dualité les ont de manière assez ponctuelle, finalement. Je veux dire, une personne qui a eu 100 expériences profondes de non-dualité dans sa vie, elle est dans le top 0,1% de l'humanité. Les personnes qui disent qu'elles sont dans un éveil spirituel permanent, dans un état permanent de non-dualité, ce qu'elles veulent dire, c'est plutôt que le deuxième passager mental est bien réveillé sans que le premier, l'égo, ne soit complètement endormi pour autant. Il peut être diminué, mais ses fonctions essentielles à la survie restent activées. Autrement dit, elles reconnaissent que tout est unifié, mais en même temps, elles reconnaissent toujours qu'elles sont en charge de leur parcelle d'existence. Et c'est pour ça que dans ma conception, je parle des deux passagers mentaux. Ça permet de bien mieux clarifier les différents états de conscience. Je suis convaincu qu'il y a toujours un mélange entre l'égo et Dieu. Entre la dualité et la non-dualité. Entre l'identification limitée et l'identification infinie. Même si l'égo peut certes être très dilué dans ce mélange. Bref, et donc, pour revenir à l'égo et à la survie, d'un point de vue évolutif, c'est parfaitement logique que ce soit hyper dur de méditer pour la plupart des gens, par exemple, et d'accéder à des états de conscience absolus sans dualité. L'activité dominante de l'égo les en empêche de manière parfaitement logique. Il fait bien son job. Et vous imaginez bien qu'après des millions d'années d'évolution, d'ajustement et de sélection, notre égo est vraiment très très fort pour faire ce qu'il fait et survivre. Mais cela dit, comme je vous le disais il y a quelques épisodes, il n'y a aucune raison que notre égo soit la seule entité mentale, la seule psyché, la seule manière de réaliser la réalité qui se développe à travers notre forme de vie. Et de toute façon, vu que l'on peut accéder à des réalisations spirituelles non-égoïques, des réalisations de non-dualité, sans pour autant détruire notre égo, pour bien expliquer comment c'est possible. D'où encore une fois la conception des deux passagers mentaux. L'évolution, elle a une forme d'intelligence créatrice infinie. L'égo ne pourra jamais avoir la réponse à tout. Ce serait maladaptatif de développer que lui comme pilote mental du véhicule. On a des capacités latentes d'accéder à une perspective extra-égoïque. Une perspective qui encore une fois est classiquement appelée l'absolu dans les cercles spirituels. Et l'égo ne pourra jamais comprendre cette perspective absolue. Il est comme fragmenté et isolé de cette perspective. Ce qui peut paraître assez fou, étant donné que ces perspectives seraient les stoutes dans notre tête, seraient les stoutes dans notre monde interne, mais qui en réalité est beaucoup plus normal qu'on ne le pense. En effet, l'étude des lésions cérébrales nous montre que l'égo lui-même peut être fragmenté en plusieurs parties qui sont mutuellement inconscientes les unes des autres. En fait, c'est un peu comme s'il y avait plusieurs continents dans notre monde interne. Bref, l'égo ne pourra jamais comprendre la perspective absolue. Cela dit, il va sûrement essayer de la comprendre, ça c'est sûr. Il va se caisser la tête pour trouver des moyens pour que ça colle avec ses buts et ses fonctions. Et c'est d'ailleurs quelque chose que l'on voit dans quasiment toutes les réactions quand on aborde des questions spirituelles. Quand l'égo n'interprète pas à sa sauce ce qui est dit de cette perspective absolue, il essaie de trouver des moyens de la déjouer, cette perspective absolue. Mais c'est absurde, puisqu'il est dans le relatif. Tout ce qu'il peut faire, c'est se leurrer. Et sur ce, on continue de parler de tout ça dans le prochain épisode. En attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cet épisode, ça m'aide pour le référencement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !